Sur le plan national à présent, le bébé volé de Vanessa Tiatou au centre d'une altercation entre gendarmes et membres de l'association de défense des droits des étudiants du Cameroun en abrégé à DEC. Ces étudiants ont fait un sitting ce jour à l'hôpital gynéco et obstétrique pour exiger la restitution du bébé volé à sa mère. Plus de précisions avec Marcelin Gansop depuis Yaoundé. 11h30, ce jeudi 1er mars, l'entrée principale de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé se transforma en un ring. Sur la scène, les étudiants membres de la DEC et deux gendarmes commis à la sécurité de ce centre hospitalier. Au centre des échauffourés qui dure une vingtaine de minutes, le bébé volé de Vanessa Tiatou. L'association de défense des droits des étudiants camerounais exige que ce bébé, disparu depuis le 20 août 2011, soit restitué à sa mère. Nous avons montré en fait que nous faisons quand même confiance à nos institutions, même si parfois ils s'efforcent à nous y conduire. Nous avons décidé de laisser le temps de la justice, ça fait trois semaines. On a vu que rien n'est évolué. Au moins, ils ont démontré que le bébé est vivant et que les responsables sont connus. Mais nous sommes étonnés que rien n'évolue et on remet la pression. On va continuer comme ça jusqu'au 8 mars parce qu'il n'y aura pas de 8 mars sans le bébé de Vanessa. Quelques hauts-gradés de la gendarmerie arrivés sur les lieux tentent de calmer le jeu en appelant des renforts. Leur intervention ne sera pas nécessaire puisque les esprits vont s'apaiser. Contrairement à leur dernière manifestation, les membres de la DEC, conduits par leur président, vont quitter l'hôpital gynéco-obstétrique, libres de leur mouvement et soulagés d'avoir une fois de plus porté la voix de Vanessa Tiatou. Comme d'habitude, et nous allons toujours revenir, ils croient que c'est ça qui va nous intimider. Nous reviendrons, nous ferons passer au message. Nous voulons montrer ici qu'il y a plusieurs Camerounais qui sont dans la même situation, c'est-à-dire où il y a une justice à double vitesse. Une justice pour les forts, pour les riches, pour les directeurs des hôpitaux, pour les ministres et non pour les pauvres comme nous. Il est temps que l'impunité cesse dans ce pays. Il y a trois semaines déjà, une manifestation similaire réunissant l'artiste Valsero, des membres de la DEC et puis Vincent Sosten Fouda avaient tourné au vinaigre. Interpellés par la police, tous avaient été libérés, sauf Vincent Sosten Fouda, poursuivis depuis lors pour troubles à l'ordre public et autres tentatives de déstabilisation de l'État. Quant à Vanessa Tiatou, elle continue d'attendre sept mois après que son bébé lui soit restitué. J'ai accouché une fille que je n'ai jamais mêlée sur elle.